C'est la commune du 7e arrondissement qui constitue la première étape de la visite de la ministre de l'aménagement du territoire, du développement de l'habitat et de l'urbanisme. Accueillie par L.C. Pakoudemou, maire de cette circonscription administrative, la ministre Amina Eheimir Tornan a d'abord visité la grande voie du quartier Atron. Autrefois, le passage par cette voie en saison de pluie est un réel problème, mais aujourd'hui, elle est en plein aménagement. Fini les échanges avec les techniciens, la ministre et son staff élargissent leurs visites dans la commune du 8e arrondissement, ont marqué un arrêt pour visiter le basset de rétention d'eau. Pour la chef du département de l'aménagement du territoire, cette visite fait suite à une étude préalable établie à l'effet de permettre à la population de certains quartiers victimes des inondations de 2020 d'être épargnés. Nous avons été surpris par ce niveau de pluviométrie et identifié en fait les possibilités d'atténuer les inondations. Et grâce maintenant à nos données de référence et surtout nos données numériques de terrain, nous avons l'exactitude des niveaux du sol, de la profondeur, des reliefs. Donc nous avons pu dessiner les canaux avec les pentes qu'il faut, parce que vous imaginez que la pluie suit des canaux naturels. Et il nous faut rajouter des canaux donc construits afin de dérouter l'eau. Le déplacement entrepris par la ministre de l'aménagement du territoire lui a permis de constater aussi que certaines habitations sont construites en pleine voie. Elle a saisi l'occasion pour faire comprendre aux occupants de ces habitats que le projet entrepris par le gouvernement est de leur offrir un meilleur cadre de vie. Sous-titrage ST' 501